Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du sujet zéro. Donc, un énoncé sur le théorème de Pythagore. Ici, nous allons faire la démonstration de Garfield, 20ème président des Etats-Unis. Voici l'énoncé. L'objet de ce problème est la démonstration par une méthode classique du théorème de Pythagore et son utilisation pour calculer des distances dans une situation complète. Ce problème comporte deux parties A et B. Ces deux parties sont indépendantes. Dans cette vidéo, nous allons aborder la partie A. Dans tout le problème, on désigne par théorème de Pythagore l'énoncé suivant. Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténus. Partie A. Démonstration par la méthode attribuée à Abraham Garfield, 1831-1881, 20ème président des Etats-Unis. Dans la figure ci-dessous, les triangles ABC, BDE, BCE sont rectangles respectivement en A, D et B. On pose AB égale à DE égale à C, AC égale à BD égale à B, BC égale à BE égale à A. Première question, justifiez que les points A, B et D sont allégés. Deuxième question, justifiez que le quadrilataire A, D, E, C est un trapèze. Question numéro 3, exprimez de deux manières différentes l'aire du trapèze A, D, E, C en fonction de A, B et C. Question numéro 4, en déduire l'égalité A carré est égale à B carré plus C carré. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Première question, justifiez que les points A, B et D sont allégés. Alors, ici, on va montrer que A, B, C, A, B, C plus C, B, E, C, B, E plus E, B, D, E, B, D, A, B, C, L'angle ABC plus la mesure de la langue C, B, E, B, D, c'est égale à 180. C'est-à-dire que ABD serait annié. On sait que CBE est égal à 90 degrés. Donc on va montrer que ABC plus EBD est égal à 90 degrés. Or, ici, cet angle-là est égal à cet angle-là. Cet angle-là est égal à cet angle-là. En effet, ici, on peut l'utiliser pour montrer que les deux angles sont égaux. On peut montrer que cosinus de ABC est égal à A de C sur A. A étant l'hypothénus. C'est égal aussi au cosinus de BED. Et donc, ici, ABC est égal à BED. De même que pour EBD, EBD est égal à... Donc EBD, cet angle-là, est égal à cet angle-là. On fait quand même raisonnement. ACB. Donc ici, ABC plus EBD, c'est égal à ABC plus ACB. Or, les deux angles du triangle rectangle hors angle droit sont complémentaires. Cela vient du fait que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Or, l'angle droit vaut 90 degrés. Donc 180 vaut 90 degrés. 90. Donc les deux autres angles ont pour somme 90 degrés. Donc ils sont complémentaires. Donc ici, ça, c'est égal à 90 degrés. Et donc, ABC plus CBE plus EBD, c'est égal à 90 degrés plus 90 degrés. C'est égal à 180 degrés. Donc conclusion, les points A, B et D sont alignés, car les angles ABC, CBE, EBD sont adjacents. La somme des angles, leur somme des mesures d'angle, est égale à 180 degrés. Donc A, B et D sont alignés. Deuxième question, justifiez que le quadrataire ADEC est un trapèze. Donc il faut montrer que deux côtés opposés sont parallèles. Donc AC et DE sont parallèles. On sait que BAC, triangle, rectangle en A. et BDE, triangle, rectangle en D. Donc, les droites AD et AC sont perpendiculaires. Donc perpendiculaires. Et AD et DE sont perpendiculaires. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles. Donc finalement, AC perpendiculaires ADE. Donc, ACED ou ADEC est un trapèze. Donc ACED, ADEC est un trapèze. Alors, troisième question, exprimer de deux manières différentes l'air de trapèze. Donc, l'air de ADEC, grande base, donc ici ça va être B, plus petite base, fois la hauteur du trapèze. Donc ici, B, plus C, B, plus C, sur 2. Donc si on développe B au carré, plus B, C, plus B, C, plus C au carré, sur 2. Donc ici on a B au carré, plus C au carré, sur 2, plus 2B, C, sur 2. Donc, B au carré, plus C au carré, sur 2, plus B, C. L'air de ADEC, c'est aussi égal à l'air de ABC, plus l'air de CBE, plus l'air de BDE. Donc ici, c'est des triangles rectangles, donc on peut utiliser la formule classique. B fois C, B fois C sur 2, plus A au carré, A fois A, donc A au carré sur 2, plus B fois C sur 2. Donc on va trouver BC, donc 2 fois BC sur 2, BC, plus A au carré sur 2. Donc voilà, deux façons, deux manières différentes pour calculer l'air du trapèze ADEC. Dernière question, déduire l'égalité A carré, égal à B carré, plus C carré. Donc l'air de ADEC, on avait dit que c'est égal à B carré, plus C carré, sur 2, plus BC, et aussi A au carré, sur 2, plus BC. Donc ici, B au carré, plus C au carré, sur 2, plus BC, est égal à A au carré, sur 2, plus BC. Alors on peut simplifier, on peut simplifier par BC, en soustrayant BC de chaque côté de l'égalité. Et on peut ensuite multiplier par 2, on peut multiplier par 2, de l'égalité. Donc 2B au carré, plus C au carré, sur 2, est égal à 2A au carré, sur 2. Donc ici, on enlève les sur 2. B au carré, plus C au carré, est égal à A au carré. Donc, on a bien l'égalité A au carré, est égal à B au carré, plus C au carré. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada